... Olivier Lombroso est professeur de littérature française à l'Université Sorbonne-Nouvelle et donc à la fois membre du DILTEC et associé à l'ITEM et il est responsable avec Alain Pagès de l'équipe Zola et du séminaire Économie il a publié une édition critique en 2022 Détrompez-moi Olivier si je me trompe De la bête humaine chez Garnier et à ses côtés Jean-Sébastien Maqueux et membre de l'ITEM membre de la Société littéraire des amis d'Émile Zola collaborateur éditorial des cahiers naturalistes et il est directeur de l'ouvrage Émile Zola et le naturalisme en tout genre publié par Paris Sorbonne-Nouvelle en 2019 Messieurs, je vous remercie beaucoup d'intervenir sur éditer les archives fictionnelles et non-fictionnelles de Zola, histoire, méthode, finalité Merci aux organisatrices, organisateurs du colloque de nous avoir invités Alors grâce au site numérique les avant-textes des rougons-macars des autres cycles de Zola se donnent à voir et à lire Des milliers de feuillets sont consultables sur Gallica le portail de la Bibliothèque Nationale de France ou à partir d'Archise le portail du Centre d'études sur Zola et le naturalisme de l'ITEM Cette archive monde inclut environ 10 000 folios pour les rougons-macars tandis que le chantier des trois villes représente 4 233 folios celui des quatre évangiles 3 158 précisément Alors quelle est l'histoire des lectures et des éditions de ce trésor patrimonial notamment du point de vue des manuscrits des trois grands cycles romanesques Je vais essayer d'y répondre rapidement et Jean-Sébastien abordera pour sa part les genres non-fictionnels puis l'oeuvre scénique et opératique Les manuscrits de Zola furent principalement offerts à deux bibliothèques à Paris puis à Aix En souvenir des tableaux de Provence les manuscrits du cycle des trois villes composées de Lourdes, Rome et Paris ont été offerts à la bibliothèque Méjane d'Aix-en-Provence le 23 janvier 1906 Les autres manuscrits ceux des rougons-macars et des quatre évangiles avaient été remis deux ans plus tôt à la Bibliothèque Nationale Notre point de départ historique va être l'après-guerre le début des années 50 qui va constituer un tournant à plus d'un titre Après la guerre, la critique zolienne se construira en effet sur de nouvelles bases nous dirions universitaires La guerre sépare ainsi deux mondes intellectuels et conceptuels lesquels et pourquoi Deux ouvrages l'un publié en 1937 l'autre de Maurice Leblon intitulé La publication de la Terre et de l'autre la thèse de Guy Robert La Terre d'Émile Zola Études historiques et critiques publiées en 1952 Ces ouvrages composent donc un diptyque symbolique et historique Le premier inventorie les sources décrit la méthode naturaliste dans le droit fil de Paul-Alexis Henri Massy auteur plutôt scientiste et positiviste encore attaché au 19e siècle Il insiste sur la véracité référentielle Maurice Leblon en présentant en vis-à-vis, comme vous le voyez sur ce document le plan de rogne de la main de Zola et son modèle dans la réalité le plan de Romilly-sur-Aigre en 1886 suggérant par la même chez Zola un mimétisme réaliste Après la guerre, Guy Robert en 1950 ce document de droite soutient la première grande thèse consacrée à Zola Il jette une lumière inédite sur la Terre comme sur l'ensemble de l'œuvre dans l'essai publié aux belles lettres en 1952 Émile Zola, principe et caractère généraux de son œuvre Le manuscrit, pour lui, ne relève pas toutes les intentions conscientes de l'auteur ni ses intuitions secrètes de romancier Les sources explicites ne sont plus forcément les plus séminales autant sur la théorie que sur l'art sur le réalisme que sur les envolées lyriques de Zola Guy Robert enterre Ferdinand Brunetier et avec lui, un demi-siècle d'une vision de Zola témoin de son temps et peintre des milieux Je le cite « Romancier naturaliste, de telles étiquettes permettent un classement trop commode pour respecter tout à fait la réalité complexe » Le mot est lancé Il va courir sur des décennies Zola, taxé de simplisme grossier est en vérité complexe Son réalisme ethnographique débouche sur un subjectivisme artistique à découvrir En 1952, dans le cadre du cinquantenaire de la mort de l'écrivain à la BNF comme le soulignait Julien Quint dans la préface du catalogue la situation de Zola est incertaine et on retrouve dans sa prose celle de Guy Robert C'est un Zola infiniment vivant qui apparaît plus complexe qu'on ne le représente souvent moins soumis à des théories En 1954, le film de Jean Vidal La vie de Zola reçoit le prix Jean Vigo et dévoile à l'écran pour la première fois le spectacle en noir et blanc du laboratoire de l'œuvre Le grand public découvre l'intimité du labeur avec émotion C'est une première Parallèlement, Gallimard publie l'album Zola de Mitran et Vidal en 1963 Zola ne sort que lentement du purgatoire universitaire Pourtant, la rupture avec la critique d'avant-guerre se concrétise avec la publication des « Cahiers naturalistes » fondée par Pierre Cogni et Jacques-Émile Zola à partir de 1955 Dans son article « Émile Zola et la critique universitaire » publié dans le premier numéro Marcel Girard pose la question la critique universitaire qu'est-ce donc qui la distingue de l'autre ? C'est-à-dire critique idéologique Il répond par l'érudition contre l'imposture la bibliographie suivie la démonstration contre l'opinion le débat d'idées l'édition critique notamment Les années 60 sont marquées par deux entreprises d'envergure sous la direction d'Henri Mitran Jeune chercheur, il venait en 1957 de faire une rencontre décisive Jacques-Émile Zola, le fils de l'écrivain qui lui donne accès à un fonds d'archives fabuleux L'édition des Rougons-Macquart et des œuvres complètes de Zola vont en profiter pleinement La visibilité du travail de l'écrivain connaît alors une fortune éditoriale exceptionnelle un bond en avant imprévisible J'avais découvert une forêt vierge confit Mitran parce que le docteur Zola m'avait dit « Tous les manuscrits de mon père sont à la Bibliothèque nationale une grande partie de sa correspondance allez voir ça » Je me suis rendu compte que personne à part Guy Robert n'avait vraiment détriché ce monde ce trésor Au cours de la vingtaine d'années qui suit le spécialiste met en dialogue la critique moderne et l'ancienne philologie Il publie les Rougons-Macquart dans la collection La Pléiade de Gallimard entre 60 et 67 et dans la rubrique « Préparation » le critique fait servir l'étude de Genèse à l'interprétation de l'œuvre qu'il présente au lecteur Le chantier de La Pléiade précède la grande édition collective des œuvres complètes en 15 volumes publié entre 66 et 70 par l'éditeur Claude Chou au cercle du livre précieux Là, le classement s'établit par genre les préfaces et les documents annexes en font une édition de référence pour des générations de chercheurs Au moment où il crée le centre d'études sur Zola et le naturalisme Henri Mitran constate que les lectures des manuscrits focalisés sur les réécritures s'appliquent mal à Zola La génétique a parfois dû restreindre son champ d'exploration rature locale de l'avant-texte Une génétique du ligne à ligne et du style Alors il pose la question Quelles approches s'ajusteraient mieux aux masses scénaristiques et aux aspects narratologiques comme idéologiques qui brouillent les frontières et les échelles ? Alors au milieu des années 80 dans plusieurs articles fondateurs Henri Mitran propose des approches adaptées à ces ruptures Au sein de l'œuvre manuscrite de l'écrivain les dossiers préparatoires figurent au premier plan d'autant que Louis F. forge deux notions fertiles qui font date D'un côté les écrivains comme Zola et Flaubert s'appuient sur des manuscrits de travail il s'agit d'une écriture à programme et de l'autre ce qui en se passant de conception préliminaire entre in media stress dans l'écriture dit à processus tel que Proust ou Stendhal Malgré les débats qu'elle génère ces notions vont connaître une fortune théorique et méthodologique consinérable Car la génétique zolienne des années 90 va se concentrer sur les langages des dossiers préparatoires Elle définit ses pistes de recherche dans deux directions D'un côté étudier une composante particulière du dossier en l'autonomisant de l'autre suivent dans la dynamique des réécritures la montée respective des éléments de l'œuvre Henri Métran Colette Becker tous les deux en 86 date charnière proposent deux éditions d'archives qui illustrent ces approches complémentaires dont l'une rappelle aussi l'esprit de l'ouvrage de René Ternoy datant de 58 Mes voyages c'est-à-dire les voyages de Zola Dans le premier cas le dossier de Germinal est transcrit et annoté dans une édition verticale et complète et de leur côté les carnets d'enquête des Mitzola recueillent en un seul volume l'ensemble des notes de terrain de l'écrivain selon une coupe horizontale qui les prélève de l'ensemble des dossiers L'anthologie réévalue la documentation libérée de la doctrine naturaliste Ainsi la critique contemporaine de cette époque est passée des archives classées selon les rubriques de Zola selon la foliotation de la Bibliothèque nationale à des corpus configurées selon des choix scientifiques Elle révèle que le montreur du réel qu'est Zola est aussi un monteur virtuose du roman au service d'un regard d'artiste et non d'une reproduction de la réalité matérielle J'avance un peu dans le temps et nous nous retrouvons avec le collectif Zola Jeunesse de l'œuvre en 2002 Les communications du colloque de 99 le premier colloque consacré à la naissance des œuvres zoliennes ont valorisé les macrostructures laissant à l'arrière-plan l'analyse des variantes rattachées à l'ancienne critique ont été mis en œuvre les axes d'une recherche qu'Henri Mittrand a désigné comme une génétique du roman le développement du canevas dans la génétique scénarique la montée de la spatialité des personnages des visions narratives dans la génétique narratologique ensuite l'engendrement du texte par les images dans une génétique iconique et puis le rôle des influences étudiées par la génétique de l'intertexte la biographie de Zola en trois volumes d'Henri Mittrand au début des années 2000 tient compte des éclairages textuels sociocritiques et imaginaires des avant-textes 30 ans de critique aide à radiographier les avant-textes sous des angles neufs et la génétique découvre en Zola un extraordinaire chef d'orchestre derrière la figure surannée du naturaliste scientiste les commémorations donnent de l'élan celle de 2002 corresponde au centenaire de la mort de Zola et pour le président de la BNF Jean-Noël Janenet qui préface le catalogue Zola l'acuité de Robert de Guy Robert reste d'actualité il s'agit toujours dit-il de retrouver l'oeuvre dans sa pleine complexité l'exposition propose à travers ses documents autographes de découvrir ce qui excède le naturalisme théorique l'échappé mythique la passion l'écriture des librais d'opéra la montée de l'art nouveau c'est un Zola polychrome qu'a construit cette exposition en somme un artiste échappant au corset de toute doctrine surgissent de nouveaux visages qu'enrichit une critique zolienne qui accélère son internationalisation l'édition diplomatique que vous voyez à droite des dossiers préparatoires établis par Colette Becker au même moment la fabrique des rougons-macars facilite la lecture des manuscrits de Zola par cette transcription diplomatique quand parallèlement le projet numérique de la BNF et de l'ITEM réalise la même année autre harnais charnière la première édition hypertextuelle d'un dossier de travail avec le rêve se déploie la cartographie complète d'une oeuvre le texte et ses variantes la genèse les sources la correspondance les jugements et les adaptations le tournant le tournant du début des années 2000 est à la croise et des chemins édition papier édition numérique plus-value numérique mais toujours recherche théorique alors quel est le point commun entre ces projets je me donne jusqu'à 15 madame la présidente puisque nous avons commencé à 58 ça vous irait laissant ainsi à Jean-Sébastien de 15 à 30 merci madame la présidente la décade 2002-2012 a été marquée par un défi de l'échelle qui épouse le gigantisme des cycles zoliens la totalisation qui dépasse l'extrait ou l'illustration dans des oeuvres complètes et en même temps bien qu'en léger décalage un intérêt croissant pour la micro-histoire des genèses les sociabilités littéraires les données concrètes de la fabrication bref deux tournants qu'il faudrait étudier de près sans manche un tournant matérialiste qui complète le tournant du virtuel digital la correspondance est de plus en plus associée au dossier préparatoire parce qu'elle constitue le baromètre des réceptions récréation l'oeuvre manuscrite de Zola est saisie dans une mise en réseau avec des corpus collatéraux venant enrichir les dimensions multiples de l'acte de création saisi dans ses dynamiques Zola entre dans l'ère de la génétique culturelle multimédiatique qui repense en profondeur les liens entre les disciplines et les problématiques de l'hypertextualité le bilan des 50 dernières années est encourageant sur le plan de la critique universitaire au romancier misérabiliste aliéné aux documents Mitterrand oppose le poète grec Colette Becker le saut dans les étoiles qui fait la part belle aux fantaisies du rêve Alain Pagès valorise l'idéaliste luttant pour préserver la solidarité du groupe de Médan et Nick White un anglais décline un Zola au pluriel à partir de ses recherches à Cambridge l'émergence de l'ethnocritique ouvre sur l'imaginaire folklorique et la profondeur mythique de l'inspiration les cadres théoriques étaient nettement dessinés depuis une trentaine d'années il fallait avec patience se pencher sur les corpus massifs en inventant des dispositifs et des supports efficaces comme le montrent les dictionnaires et les guides qui fleurissent à ce moment-là les projets de recherche pensent des totalités zoliennes accessibles et connectées mettant en oeuvre le théorique et ce faisant en bougent les lignes alors l'étiquette d'un Zola écrivain à programme qui avait dominé les années 90 ne correspond plus aux perspectives qui éclairent les manuscrits vues comme des performances fictionnelles et discursives à l'aube des années 2010 la planification en surface s'infléchit sous la pression du calcul des pulsions de l'idéologie des contraintes de la langue et des genres de la bibliothèque mentale de l'artiste de ses échafaudages mais aussi de ses dérives fantaisistes entre 2005 et 2009 sous la houlette de Philippe Hamon alors directeur du centre Zola de l'ITEM un projet collectif permet une avancée significative en entrant dans le détail des avant-textes le dictionnaire des dossiers préparatoires Mitran avait montré toute l'originalité de ce métatexte des ébauches nous en avons fait un dictionnaire je dis nous parce que sous la houlette de Céline Grenotostin de Jean-Sébastien et la direction de Philippe Hamon et bien ce dictionnaire a été mis en ligne et articulé à un essai qui s'appelle Zola le signe et la consigne qui problématise l'ensemble de cette recherche puis en 2013 arrive la construction du projet Archise qui est un support portail accessible de multiples manuscrits et qui alimente cette recherche je dirais numérique qui à partir de 2017 2018 2020 entre dans l'ère de la TEI cette TEI qui révolutionne finalement la recherche avec le projet Sénat qui balise maintenant comme on ne l'avait jamais fait avant les personnages les dates les événements historiques les raptures les lieux c'est une phase disruptive de l'édition d'archives et nous en sommes encore néanmoins on sent déjà arriver une nouvelle perspective une nouvelle période de recherche c'est celle qui concerne la révision et la finition de l'oeuvre chez Zola pour en finir avec le Zola pour en finir avec le Zola des dossiers préparatoires les années 50-60 étaient la grande affaire de la variante et des sources cette perspective philologique a été pour un moment rejetée par la génétique des textes et pourtant aujourd'hui avec Zola il y a un retour et un retour justifié car Zola écrivait il me reste une minute si ma copie ne porte pas toujours beaucoup de ratures mes épreuves par contre en sont criblées aussi mes manuscrits ne doivent-ils pas être considérés comme étant les manuscrits réels de mes livres puisqu'il m'arrive d'apporter parfois des changements considérables sur mes épreuves alors mentionnons toutes ces corrections autographes du romancier au fond le rédactionnel apparaît dans les premières traces de Brouillon au verso de certains feuillets et puis ensuite dans le manuscrit lui-même raturé et enfin sur plusieurs types je ne rentre pas dans les détails plusieurs natures d'épreuves entre le feuilleton et l'édition et la dernière édition en tout cas ce qu'on peut dire je finis là-dessus c'est que les travaux de Colette Becker à propos des brouillons de Zola les travaux d'Anne Erschberg-Pierrot sur la jeunesse du style les ouvertures d'Alain Pagès sur la génétique de l'imprimé et les récents travaux de Rodolphe Maher sur la génétique post-éditoriale ont montré aussi chez Zola ce caractère fondamental de l'élan de l'écriture et de la révision en somme un petit mot pour finir ma minute aujourd'hui nous saisissons l'oeuvre de Zola sa jeunesse dans une dynamique de la composition toujours bien sûr mais aussi de l'expression ce que facilite l'encodage informatique du raturage et ce travail ne se coupe plus bien sûr des contextes de création ni même de l'herménotique qui s'invite dans l'interprétation des dossiers préparatoires avec cette vision holistique nous entrons n'est-ce pas Jean-Sébastien dans une génétique globale des multivers matériels de la création et Jean-Sébastien va en prolonger l'exploration épistolaire musicale et vocale voilà merci beaucoup Olivier donc je poursuis cette exploration en repartant aussi un petit peu en arrière les archives d'Émile Zola sont à la source de la création du centre d'études sur Zola et le naturalisme à 10 thèmes par Henri Métran au milieu des années 60-70 en effet afin d'éditer la correspondance générale de Zola il fallait retrouver et photocopier sa correspondance active faire de même avec sa correspondance passive réunir tous les documents nécessaires à la bonne compréhension des échanges épistolaires manuscrits articles de presse ouvrages articles scientifiques nous avons beaucoup parlé d'architecture depuis le début de ce colloque pour Zola cette archive recréée par la photocopie par les acquisitions répondue dans le monde entier s'incarne dans un centre de documentation situé rue Pouchet dans le 17ème où vous êtes toutes et tous les bienvenus si le tonneau numérique pris par l'équipe Zola de l'item peut être daté du début des années 2010 avec le projet à une hiérarchise rappelée par Olivier qui visait à réunir en un seul lieu l'archive zolienne celle générée par Zola ses manuscrits ses photographies sa correspondance celle générée malgré lui les caricatures les articles de presse la bibliographie toutes les traces laissées par son oeuvre de son vivant et jusqu'à aujourd'hui adaptation transposition détournement etc sa présence dans le numérique et dans un cadre scientifique date de bien avant en effet la création du site des cahiers naturalistes avant la fin des années 2000 prouve le souci qu'il y avait déjà alors à éditer un certain nombre de sources documentaires inédites ou difficilement trouvables en bibliothèque quand les journaux et les livres n'étaient pas encore numérisés ainsi sur le site des cahiers naturalistes on trouvera un certain nombre de discours de Médan prononcés chaque premier dimanche du mois depuis 1903 en hommage à l'écrivain disparu donnés in extenso ces textes de Alfred Bruno Henri Barbus Louis Ferdinand Céline Jules Romain Louis Aragon Pierre Médince France François Mitterrand ou Robert Bain d'Ater et bien d'autres forment un corpus qui sur une période de 120 ans offre une réception inédite de l'oeuvre zolienne de l'action esthétique et politique de l'auteur aux origines des éditions numériques chez Zola finalement Olivier l'a rappelé il y a aussi le rêve sur Gaddika au tout début des années 2000 voici d'ailleurs comment Henri Mitran présente cette édition du rêve les banques de textes sont des réserves de matière brute une banque des rougons-macars ou des oeuvres complètes de Zola fournirait hors de la bibliothèque dans l'espace réduit du disque ou dans le cyberespace de la toile la totalité des textes pour la lecture ou la consultation et éventuellement l'indexation c'est déjà beaucoup mais la banque ne va pas plus loin ni en arrière du côté de la genèse ni en avant du côté de la réception elle ne s'enrichit d'aucune valeur ajoutée l'entreprise qui est ici livrée dit Henri Mitran se veut moins vaste en extension mais plus ambitieuse en compréhension elle se limite à une oeuvre unique mais elle l'accompagne d'un ensemble d'informations qui donne tout son prix à l'édition informatisée offrir à l'utilisateur non seulement la textualité de l'oeuvre mais aussi son avant-textualité les dossiers préparatoires son intersexualité les sources et les textes échos son épitextualité la réception textuelle et iconographique et sa transsexualité opéra-film le projet le projet va ainsi pour objectif d'éditer non pas tant le texte final publié chez Chapantier en 88 mais toute l'archive qui l'accompagne l'entoure la source de la création de l'oeuvre ou qui émane de sa publication dans une étude de réception la plus large possible celle de la presse française européenne dans l'étude de ses traductions européennes Allemagne Angleterre Etats-Unis Grèce Italie Portugal Suède et dans ses adaptations au cinéma et à l'opéra la multitude des archives à explorer et à éditer supposait non pas un travail individuel comme on le fait souvent lorsqu'on édite une oeuvre au classique Garnier ou en GF mais bien collectif où chacun a porté son expertise sur un segment donné du projet le dossier du rêve sur Gallica est toujours visible aujourd'hui sur le web vous trouverez parfois une erreur 404 puisque les liens créés il y a 23 ans n'étaient pas encore les liens arc de la BN aujourd'hui donc tous les renvois au manuscrit pour l'instant ne fonctionnent pas ce serait un chantier pour nous de recréer ces liens personnellement c'est dans le cadre de ce projet que j'ai fait mes premières armes au sein de l'équipe Zola de l'ITEM il y a 23 ans en proposant un dossier sur l'adaptation lyrique du rêve par le musicien Alfred Bruno sur un livret de Louis Gallet en effet le théâtre lyrique de Zola est toujours resté à la marge de l'oeuvre perçu comme une activité secondaire au regard des massifs monumentaux que sont les rougons macars les trois villes ou les quatre évangiles on ne mesure pas à quel point Zola s'est investi dans le genre opératique d'abord en acceptant que deux de ses oeuvres soient adaptées pour l'opéra comique par Alfred Bruno Le rêve et l'attaque du moulin puis en écrivant lui-même des livrets en prose une première pour l'époque mis en musique par le fidèle Bruno devenu un ami proche Messidor joué à l'opéra en 97 Lou Ragan à l'opéra comique 1901 L'enfant roi à l'opéra comique en 1905 sans compter plusieurs ébauches ainsi qu'un livret magnifique mis en musique par Bruno après la mort de Zola et jamais représenté à ce jour en version scénique Lazare je ne vais pas m'étendre sur les intérêts littéraires et musicaux de cette oeuvre en collaboration mais simplement m'arrêter sur la question de l'édition sujet de cette séance en effet comment éditer un opéra oeuvre hybride par excellence qui mène tout à la fois texte, musique, décor mise en scène interprétation des musiciens et des chanteurs à l'époque de Zola et Bruno la stratégie éditoriale était la suivante édition de la partition Champiano chez un éditeur musical Choudins édition du livret chez un éditeur littéraire Charpentier campagne de presse massive pour exprimer les partis pris des auteurs sur le plan esthétique en devançant les critiques nombreuses en y répondant à cela s'ajoute la publication par le musicien musicologue Étienne d'Étrange d'une étude musicologique pour chaque oeuvre qui vient détailler la structure musicale de l'opéra qui relève les différents lacs motifs ainsi que leurs variations tout au long du XXe siècle seuls les livrets seront édités dans les oeuvres complètes celles de Denis et Brice Blond celles du cercle du livre précieux en occultant la musique et la mise en scène en omettant le rêve et l'attaque du moulin qui sont de Louis Gallet oubliant ainsi tous les apports même de Zola à l'écriture de ces deux livrets écriture de passage entier réécriture de vers de Louis Gallet mais alors comment éditer cette oeuvre aujourd'hui ? j'ai essayé d'apporter quelques réponses à cette question dans le numéro 42 de Genésis à propos de l'attaque du moulin en effet après avoir réuni les archives connues sur la Genèse la création et la réception de cet opéra et après avoir retrouvé des archives inédites telles que le scénario établi par Zola à Medan en juillet 91 où le livret de mise en scène qui permet de comprendre comment elle a été imaginée par Léon Carvalho directeur de l'opéra comique j'ai tenté de montrer en quoi l'élaboration du livret était intrinsèquement liée à la composition musicale et comment la mise en scène avec ses parties prises ses déboires avec la censure comment le choix des interprètes avait fait de cette création lyrique une oeuvre unique dont il fallait tenter de rendre compte dans son intégralité un troisième enjeu dans l'édition des archives de Zola réside dans la question de l'image on le sait Zola a été abondamment caricaturé tant pour son activité de romancier que pour tous les aspects de sa vie publique élection à l'Académie française 24 tentatives affectueuses voyage à Rome engagement dans la fin de Réfus jusqu'à sa mort et son entrée au Panthéon en 1908 là aussi les pratiques éditoriales ont évolué au fil du temps on a très peu compris que cette iconographie revêtait une importance majeure et qu'il était nécessaire de la rassembler et de l'éditer c'est ce qu'a fait John Goncarteret quelques années seulement après la mort de Zola en publiant en 1907 Zola en images 280 illustrations après avoir publié dès 1998 l'affaire Dreyfus et l'image 266 caricatures françaises et étrangères ces deux projets éditoriaux avaient ainsi pour but de montrer l'impact et la présence forte de Zola dans le quotidien des français et des européens ils nous montrent à quel point les enjeux littéraires faisaient la une des grands journaux avec leurs débats nourris, leur cruauté leurs excès dans la scatologie le racisme et l'antisémitisme à ce titre ces caricatures sont le reflux d'une époque qu'on ne peut méconnaître quand on étudie l'oeuvre de Zola cette iconothèque et d'enrichir cette base par l'apport de nouvelles iconographies là encore le travail collaboratif a été important chacun pouvant apporter un corpus qui lui est propre je pense notamment à Zaki Koussa qui nous a permis de recueillir un grand nombre de couvertures des éditions arabes des œuvres de Zola dans les années 50 à 80 sur le plan de l'édition numérique nous sommes pourtant peut-être un modèle ancien en effet l'idée de l'époque était de collecter les données éparses de les numériser et de les éditer les sources numériques étant encore peu nombreuses à cette époque depuis les bibliothèques numériques sont nées et l'iconographie isolienne est présente sur les grands sites institutionnels qu'est-ce en s'il y aurait il donc à remettre sur l'archive des données déjà présentes ailleurs et bien documentées notre rôle n'est-il pas plutôt de rendre facilement trouvables ces données éditées par ailleurs je prends pour exemple les photographies de Zola le romancier a réalisé plus de 2000 photographies entre 1894 et 1902 années de sa mort si nous les connaissons d'après les tirages originaux conservés dans des collections publiques ou privées ainsi que par la publication de Zola Photographe par Massin et François-Emile Zola François-Leblond Zola pardon en 79 400 photographies c'est lors d'une vente publique en 2018 que nous avons pu prendre connaissance des négatifs sur verre réalisés par Zola et trouver des photographies inédites le fonds photographique acheté par la médiathèque du patrimoine et de la photographie a fait l'objet d'une restauration complète 500 plaques resteraient grâce à un mécénat participatif d'une numérisation et d'une mise en ligne sur POP plateforme ouverte du patrimoine du ministère de la culture puisque ces photographies sont bien éditées notre rôle est de rendre visible cette mise en ligne sans pour autant récupérer les données sur notre propre site dans ce cadre dans ce cadre une assemblée plus judicieux d'éditer un beau livre d'art reproduisant plusieurs centaines de photographies de Zola accompagné d'une quinzaine de contributions des meilleurs spécialistes de la question livre paru il y a deux jours dans toutes les bonnes librairies ainsi le numérique et le papier se complètent-ils idéalement ? Je terminerai cette intervention en évoquant deux éditions numériques que nous menons actuellement La première est celle de l'édition de la correspondance active de Zola Cette correspondance a été éditée en 11 volumes jusqu'en 2010 aux éditions du CNRS et des presse universitaires de Montréal Depuis lors des centaines de lettres inédites ont ressurgi et je ne dirais pas qu'avant ressurgir jusqu'au jugement dernier Zola étant hâté je dirais jusqu'à la fin de l'humanité Il aurait donc été envisageable de publier un deuxième volume mais la voie numérique nous a semblé ici la plus judicieuse qu'à la plus souple dans l'insertion des inédits est plus riche dans les outils de recherche qu'elle permet Notre méthodologie a donc été la suivante Numériser les 11 volumes imprimés Ossériser le texte Créer automatiquement une notice par lettre sur la plateforme IMAN dans le cadre du projet Corrèze d'après les sommaires de chaque volume Insérer automatiquement les métadonnées disponibles Relire et corriger le texte Faire les liens numériques entre les lettres Puis injecter chaque lettre dans sa notice Une fois ce travail réalisé toujours en équipe chacun prenant en charge un volume Les données préparées sur IMAN selon les standards de l'édition numérique actuelle Les lettres seront versées sur une plateforme dédiée permettant la visualisation simultanée du facsimilé de la transcription et des notes scientifiques Ce projet ambitieux 5 000 lettres à éditer fait suite à l'édition numérique des lettres internationales envoyées à Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus En effet, la correspondance passive de Zola estimée à 20 000 lettres constitue une archive étonnante multiforme, multilingue qui montre l'ampleur des transferts culturels autour de l'œuvre de Zola du naturalisme en général ainsi que de l'affaire Dreyfus Constituer un projet d'éditer l'ensemble de la correspondance passive nous a paru dépasser nos forces sur un temps limité de 2 à 3 ans L'idée a donc été de se confronter à ce corpus massif en le traitant par sous-unités cohérentes La première étape a donc été d'éditer les 3 000 lettres envoyées à Zola depuis 40 pays du monde entre fin 1997 et fin 1999 Je passe sur la méthodologie car il faut que je passe à ma conclusion mais peut-être que les projets futurs seraient d'éditer d'autres massifs de correspondance passive en traitant l'apparition de chacun des grands romans de Zola les lettres de la saumoire les lettres de Germinal de la bête humaine etc. Enfin un dernier projet en cours l'édition des entretiens interviews donnés par Zola dans la presse à partir des années 1880 Sur le modèle du travail de Gabriel Ischwald pour Dodé nous avons créé une édition numérique des entretiens des Clivins jusqu'en 1914 Zola est alors considéré comme l'homme le plus interviewé de France Nous comptons à ce jour 400 textes collectés sur les peut-être 700, 800 à 900 textes envisagés dans les principaux journaux français tous sont l'objet d'une transcription au Fama XML-T8 Un apport dans l'édition numérique des archives de Zola de ce projet nous avons conçu pour ses entretiens un T8 header sur les recommandations du consortium Cahier header que nous pouvons réutiliser ensuite pour tout autre projet d'édition des archives de Zola dont les ébauches évoquées par Olivier ainsi je conclue les projets d'édition des archives de Zola trouvent-ils une cohérence tant sur le plan scientifique que sur le plan des principes éditoriaux notamment pour ce qui concerne les éditions numériques mais le numérique n'exclut pas l'édition papier bien au contraire et comme l'atteste la multitude des éditions des offres de Zola chez les éditeurs classiques probablement que nous nous dirigeons vers de l'édition hybride le papier pouvant renvoyer à une ressource numérique difficilement publiable dans un ouvrage imprimé cela suppose donc des nouvelles approches éditoriales de nouvelles méthodologies excluant de mettre dans un ouvrage imprimé des URL longues que personne ne va utiliser donc utilisation d'URL courte et pérenne de QR code permettant un accès direct à la ressource numérique comme nous le faisons déjà dans les cahiers naturalistes cela suppose de nouveaux modes de lecture où l'oeuvre littéraire n'est jamais très éloignée de son archive que le numérique nous permet de rendre dans son intégralité je vous remercie